Nous allons aborder le croisement de 12, un croisement assez traditionnel dit en étoile. Donc croisement de 12 parce que 12 fils et on le retrouve surtout en sortie de corde comme ici ou en sortie de point d'esprit. On va le faire en plusieurs étapes. Première étape, on va mettre de côté la corde de droite et ne travailler qu'avec les deux cordes qu'on a à gauche et au milieu. Vos cordes finissent toujours en 2 sur 3 pour avoir les fils bien parallèles. Et je vais séparer mes fuseaux en groupes de 2, 1, 2, 3, 4, pour retrouver toujours cette configuration de fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4. Donc chaque groupe de 2 est considéré comme un fuseau, une unité. Et on va faire un point ouvert. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. La première étape est terminée. Pour continuer, je vais intégrer maintenant la corde de droite. Alors vous voyez bien qu'ici, après ma première étape, mes fuseaux sont regroupés par 4. Je vais les laisser comme ça. Je considère ces 4 fuseaux comme un seul, ceux-là aussi comme un seul. Donc j'ai fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4. J'obtiens simplement ces deux dernières unités de fuseau en séparant ma corde en deux. Et je vais continuer en faisant un point ouvert. Donc cette fois-ci, le 2 sur 3, je vais prendre les 4 fuseaux ensemble pour les passer au-dessus des deux violets. Donc j'ai fait 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Une fois arrivé là, je mets mon épingle entre les groupes de fuseaux. Donc j'ai 6 fuseaux à droite de l'épingle, 6 fuseaux à gauche. Le but maintenant, ce n'est pas de faire comme d'habitude, on finit par 2 sur 3. C'est de remettre ensemble les fuseaux qui vont ensemble. Je suis partie ici à gauche avec 4 fuseaux bleus. Il faut que je les retrouve tout à droite ensemble. Donc je vais prendre la paire bleue ici, à gauche de l'épingle. Et je vais simplement passer par-dessus les autres paires pour remettre les 4 bleus ensemble. Je vais faire pareil avec la paire grise. Je remets les gris ensemble. Et les deux violettes sont naturellement ensemble puisque ce sont les deux dernières. Donc ce geste-là, on le fait toujours de gauche à droite. Et si vous observez bien, on retrouve effectivement chaque couleur ensemble. Donc c'est une méthode très pratique quand vous travaillez notamment justement avec des couleurs. Là, je peux repartir en cordes bleues, en cordes grises, en cordes violettes. Je vous remontre le geste en entier. Donc je commence par évacuer la corde de droite. Je sépare les deux autres cordes en groupe de deux fuseaux. Je fais un point ouvert. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je laisse les fuseaux ensemble par paquet de 4. J'intègre la dernière corde de droite que je sépare en deux groupes de 2 pour obtenir fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4. Je refais un point ouvert. Cette fois-ci, en prenant 2 sur 3 les 4 fuseaux. 4 sur 3, 2 sur 1. Arrivée à cette étape, je vais placer l'épingle au milieu. J'ai 6 fuseaux à droite, 6 fuseaux à gauche. Le plus important maintenant, c'est de se dire, je remets les couleurs ensemble. Ou si vous travaillez en unis, les cordes ensemble. Donc vous regardez au départ, qui avait avec qui. La paire la plus centrale du paquet de gauche rejoint la paire extérieure. Et toujours pareil, je pars du centre pour aller vers la paire extérieure. Et les deux dernières se retrouvent ensemble. Et je n'ai plus qu'à continuer mes cordes. Merci. Merci. Merci.